Non, on va parler, on en parlera un peu plus tard, pardon. Il va falloir que je fasse des coupes. J'ai ça quand même en arrière-plan, là. Mais non, arrête de stresser. Salut les apprentis photographes. La vidéo d'aujourd'hui est un petit peu particulière. C'est une longue interview d'une photographe dont j'apprécie beaucoup le travail, qui s'appelle Angélique Boissière, que vous connaissez peut-être. Moi, je l'ai découverte il y a à peu près 2-3 ans, avec la parution de son premier livre, qui s'appelle Marais. Au moment où on s'est rencontré, elle était en train de travailler sur son deuxième livre. Et donc, j'en ai profité pour lui poser plein de questions sur la création d'un livre photo. Parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Si vous suivez un petit peu la chaîne, vous commencez à le comprendre. On a vraiment parlé de tout, tout, tout le processus. De tout début, la prise de vue, au choix des images, au choix d'un éditeur, ou en l'occurrence ici de l'auto-édition, en passant par la maquette et le crowdfunding qui a lancé le livre. Livre qui, au passage, a été plutôt un joli succès. C'était vraiment passionnant d'échanger avec Angélique. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Bon, j'ai eu un petit souci avec un des micros. Heureusement, j'avais un micro backup, mais le son, il est un petit peu moins bon que prévu. En fait, on entend très bien la voix d'Angélique et ma voix à moi. Par contre, on a pas mal de bruit ambiant. C'est un peu ambiance pétanque au jardin du Luxembourg. Mais bon, ça ne dérange pas trop. Donc, pardonnez-moi ces petits problèmes de son. Croyez-moi, c'est quand même vraiment très correct. Ça n'empêche pas du tout de comprendre. Et je vous laisse avec ma conversation avec Angélique Boissière. C'est parti. Bonjour Angélique. Bonjour. Enchantée. Je suis content de te rencontrer. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais ? On discute aujourd'hui parce que tu es photographe. Parce que j'aime bien ton travail. Merci. Parce que j'ai acheté ton livre et que je me suis dit, j'aimerais bien rencontrer cette personne. Je l'ai acheté avec mes sous. Elle ne me l'a pas envoyé. C'est vrai. Et voilà, est-ce que tu peux parler très rapidement de toi ? Je suis photographe argentique. Je travaille principalement au moyen format, un petit peu au grand format également. Et je fais principalement du portrait, du livre. D'accord. C'est un métier secondaire, je dirais. Un métier secondaire, donc tu as un métier principal. Voilà, fleuriste. Fleuriste. Et la photo, c'est la passion à côté. C'est ma deuxième vie après fleuriste. Est-ce que tu voudrais vivre de la photo ou est-ce que tu es contente que ça reste une passion secondaire ? J'aimerais bien vivre de la photo, mais pas prestataire. En plus en tant qu'artiste. Donc ça prend du temps. Et tu penses que c'est possible ? Tu penses qu'il y a de la place ? Oui, c'est possible. En moyennant beaucoup de travail. En moyennant beaucoup de travail. Je suis fait ce que je fais au quotidien. D'accord. Mais ouais, ouais, je pense. Donc c'est le but à long terme ? C'est mon but. En vendant des tirages principalement. D'accord. Parce que le livre, on en parlera, ça rémunera un petit peu. C'est pas comme ça qu'on gagne sa vie ? Non. D'accord. Je voulais justement parler de ton livre. Donc c'est ton premier livre, je crois, qui s'appelle Marais. Oui. Qui est sorti, alors je ne dis plus la date, c'est 2018 ou 2019 ? Euh, 2019. 2018, j'ai fait le crowdfunding. 2019, il est sorti officiellement. Ok. Est-ce que tu peux me parler un petit peu du projet Marais ? Ce qu'il représente pour toi, comment il a commencé, un petit peu la chronologie ? Alors, bon, Marais, c'est né, il y a peut-être depuis 2016, les premières photos. Peut-être un petit peu avant même. J'ai fait pas mal de photos en bord de mer parce que j'aimais bien le lieu, en fait. C'était un lieu de jeu infini entre les différents éléments, la mer, les rochers, une lumière tamisée, voilà, de nuages de fin de journée ou de soleil rasant. Et j'obtenais toujours, ouais, un truc un peu magique qui me plaisait. Donc, j'y suis retourné pas mal de fois et puis au bout d'un moment, je me suis dit pourquoi ne pas rassembler tout ça dans un livre ? D'accord. Et c'est comme ça qu'est née l'idée du livre et ensuite, j'ai travaillé deux nouvelles années que vraiment focus sur le livre. D'accord. Donc, ça a mis quatre ans à peu près. Donc, quand tu as commencé les photos, tu n'avais pas une série particulière en tête ? Non. Ça s'est créé un peu tout seul ? Si, alors j'ai fait une première séance, une deuxième et après là est née l'idée de recommencer d'en faire une série. Tu t'es dit, il y a un truc qui se passe vraiment ? Voilà, je me suis dit, il y a un truc, ça me plaît. En fait, je n'avais pas d'autre idée que de faire ce qui me plaisait, quoi. Tout simplement. C'est la base. Et voilà. Et du coup, c'est né comme ça, mais sans arrière-pensée d'un livre à l'époque. D'accord. Moi, j'ai commencé la photo presque par cette série, en fait. Donc, voilà, j'étais vraiment débutante, quoi. C'était vraiment débutante ? Bah, j'ai commencé vers 2014, les toutes premières photos Moyen-Pharma. Je vais avoir 22 ans, un truc comme ça. D'accord. C'est finalement assez récent. Le projet Marais, c'est l'association de paysages de mer, on va dire, et de personnes toutes nues. Pas que, mais il y en a. C'est vrai, en majorité, il y a des portraits habillés, très mouillés, mais habillés. Pourquoi associer les deux ? Comment ça t'est venu, cette idée ? Un peu bêtement au début. Enfin, je veux dire, je suis habite proche de la mer, moi. Donc, voilà. Et en fait, finalement, le nu à la mer, il est hyper logique. Ça, c'est pas comme du nu en forêt ou dans un nu abandonné. Il y a un côté un peu évident. Oui, il y a un retour aux sources un peu évident qui me plaisait. Et l'idée, c'était de prendre en photo mes modèles un petit peu comme si elles étaient naturellement à la plage, naturellistes, en train de... Voilà, un truc naturel qui me plaisait. Parce que j'ai pris aussi des nuits en nature, avec des arbres. Il y a un truc un peu plus faux, finalement. Et voilà, tout simplement. D'accord, donc c'est vraiment le côté retour aux sources et le côté un peu intemporel, peut-être ? Également, oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus sur le passage de la série Marais, quand tu as commencé à accumuler des séances et pour finir à en faire un livre ? Déjà, comment vient l'idée, l'envie d'en faire un livre ? Parce que c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu, je pense, un peu l'accomplissement évident pour plein de photographes. Mais est-ce que tu saurais identifier l'envie profonde chez toi qui dit « Ok, j'ai envie que mes photos, elles se finissent dans un livre » ? Que ça ? Ben, la concrétisation d'un objet comme ça, je ne sais pas, c'est le rêve d'un petit peu tout le monde, je pense. De voir son travail sur papier, déjà, c'est quelque chose. Oui. De voir ses photos en tirage, de les voir dans un livre, moi, je suis très fan de livres d'art, de livres photo. D'accord. Et ça, c'est déjà une… Déjà, rien que ça, l'objet, de feuilleter et tout, j'en ai pas mal chez moi et du coup, j'avais envie de le faire, de reproduire ça, le côté, choisir le papier, la couverture. Après, moi, j'ai fait des études de graphiste aussi. Donc, il y a aussi le côté mise en page, tout ça qui m'intéresse vachement, le côté sensoriel du livre, c'est comme ça que ça m'est venu. D'accord. Et du coup, je saute à ça directement, tu as une formation de graphiste, donc tu as fait tout le graphisme toi-même ? Oui. Enfin, il n'y a pas énormément de graphisme, mais j'ai fait la mise en page, j'ai tout choisi. D'accord. J'ai fait mon livre, tout ça. Ça m'amène à ma question d'après. Tu as fait ton livre en auto-édition. C'est ça. Est-ce que c'est parce que tu avais envie de faire l'auto-édition pour la liberté que ça procure et tout ça ? Ou est-ce que c'est parce que tu n'avais pas osé ou eu envie de contacter un éditeur ? Alors, je n'avais pas osé, effectivement, mais je crois que j'avais aussi envie de le faire toute seule, pour tout choisir. Et c'est vrai que quand tu as fait un livre toute seule, après, je pense que c'est difficile de passer par un éditeur tellement c'est génial de pouvoir tout choisir sans contrainte. Et tu dois aussi avoir l'inverse, le pendant, qui fait que comme tu n'as pas d'éditeur, tu es beaucoup plus livré à toi-même. Donc, tu es peut-être un peu perdue. Tu ne sais pas forcément ce qu'il faut faire, surtout quand c'est le premier. Oui, mais après, comme moi, je possède pas mal de livres. Je suis aussi pas mal allée en librairie pour les toucher, regarder comment les autres font. J'ai pris un peu des photos de mise en page pour m'inspirer, des photos de couverture, de papier. Et après, je savais petit à petit ce que je voulais. Après, c'est un travail, c'est un travail, au moins sur un moment de réflexion. D'accord. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, quand même. Et du coup, j'avais besoin de temps et de faire vraiment un livre à mon image parfait, quoi. Même si ça n'existe pas, les réflexions et qu'il ne l'est pas, mais je m'en suis rapprochée petit à petit. Quand tu dis qu'il ne l'est pas, ça veut dire que maintenant, si tu le reviens, tu changerais des choses ? Je mettrais un peu moins de photos. Tu trouves que tu n'as pas été assez loin dans le processus d'édition ? Ouais, je pense que j'aurais pu enlever 5-6 photos au moins. Ah bon, ce n'est pas non plus énorme. Mais il y en a quand même, parfois, je le feuillete, ça m'arrive très rarement, mais ça m'est arrivé de le feuilleter. Et je me suis dit, bon, celle-ci, on n'en aurait peut-être pas. D'accord, donc c'est des photos ponctuelles qui se sont passées alors que tu penses qu'elles n'auraient pas forcément dû passer. Ce n'est pas juste que tu trouves le livre trop gros ? Non, par contre, le livre, je trouve qu'il est bien, je trouve que le papier aurait pu être plus épais, par exemple, tu vois, ce détail-là, le reste me plaît. D'accord, vous prenez sur des détails minimes de perfectionnistes. Ah oui, oui. Et du coup, parlons de ce processus d'édition, tu as fait combien de photos en tout pour la série Marais ? Il y a des tonnes de photos, j'ai fait une quarantaine de séances, je pense. En quarantaine séances, à chaque séance, tu fais combien de pellicules ? Entre 2 et 5, en 120. Je ne vais pas me ridiculiser devant la caméra pour faire le calcul du nombre de photos. Non, mais beaucoup quand même, pas mal. Beaucoup d'images, oui. Et il y en a combien dans le livre ? Il y a 160 pages, je dirais qu'il y a au moins 120 photos. D'accord. Donc, c'est pas mal quand même. Il y a quand même… C'est un gros livre, enfin, en termes de nombre d'images. Et comment tu as procédé pour passer de tout ce gros tas de peut-être 400-500 photos à juste 120 ? En 400, tu es gentil. Il n'y a plus que ça. Là, c'est pareil, tu galères, c'est un travail de longue haleine. Tu fais une première mise en page et puis tu laisses reposer et puis tu reviens dessus et ainsi de suite. Donc, des tas et des tas de fichiers de mise en page. Et donc, tu parles directement de la mise en page ? Ouais, ouais, ouais. Tu parles directement des différents livres ? Tu ne réduis pas petit à petit et après, tu mets sur le livre ? Non, moi, c'était mis en page en fait. D'accord. C'est démon processus à moi. Je sais qu'il y en a qui font d'abord la sélection. Parce que, mine de rien, quand tu le mets en page, tu associes des photos entre elles. Donc, moi, je le voyais plus comme ça. Et aussi, finalement, mettre que des bonnes photos ensemble. Ça ne fait pas forcément un bon livre. Pour rythmer un livre, il faut aussi des détails, des photos un peu moins bien aussi. Donner un peu du rythme. C'est ça, ouais. Il ne faut pas non plus mettre trop de photos de mes modèles. Parce que parfois, on a aussi des photos coup de cœur qui nous plaisent. Parce que le moment nous a plu pendant la séance et tout. Finalement, ce ne sont pas les meilleures photos. On prend un peu de recul. C'est ça. Le spectateur, il ne sera pas avec moi pendant la séance. Donc, il n'a pas ce coup de cœur. Il y a des photos que j'ai mises par coup de cœur personnel, mais je sais que ce ne sont pas les meilleures. Et aussi, ce qui est important, c'est de montrer aussi à des gens qu'ont un regard neutre. Et ça m'a aidé à réduire ma sélection petit à petit. Je l'ai montré à deux, trois photographes que j'apprécie beaucoup. dont j'aime le travail, de confiance. Et ils m'ont dit non, celle-ci, elle n'est pas terrible. Celle-ci, elle serait mieux à côté de celle-là. Et du coup, je ne l'ai pas non plus fait toute seule. C'est important d'avoir un regard extérieur. Parce que c'est eux qui ont raison. C'est eux qui savent quand une photo est bien ou pas. C'est eux le public. C'est ça. Ils sont arrivés avec une revue extérieure en disant, moi qui n'ai pas les émotions associées aux photos, je trouve que celle-là est plus faible et tout ça. Oui, oui. D'accord. C'est super intéressant. Et tu penses que ça t'a pris combien de temps ? Combien de temps et combien de passes successives ? Oh là là. Je ne sais plus. C'était il y a un petit moment maintenant. Je dirais bien six mois. D'accord. Parce que tu soulignais le fait qu'entre deux tris, il faut laisser reposer. Oui, il faut quand même. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez important. Oui, pour revenir dessus. Et justement, je pense qu'il y a des photos que j'aurais pu enlever. Parce que je n'ai pas laissé reposer les dernières maquettes. Parce que j'étais dans l'urgence de le sortir vite. Je voulais te poser des questions sur tous les choix que tu as faits pour le livre. On a parlé d'auto-audition. Tu avais bien aimé le fait de choisir plein de trucs. Oui. Mais ça, c'est vraiment parce que je suis perfectionniste et que je n'aime plus choisir. Est-ce que quand tu as choisi un format, quand tu as choisi un papier, est-ce qu'on est encore une fois sur des critères qui sont purement esthétiques ? Ou est-ce qu'il y a un rendu spécifique que tu veux, une manière de mettre en valeur tes photos ? C'est quoi qui te fait choisir un papier plutôt qu'un autre ? Je pense qu'il faut que le livre soit à l'image des photos. Donc, il faut que ce soit cohérent avec... Moi, mes photos sont très intemporelles. Il y a une sorte de classicisme. Et du coup, je voulais un livre comme ça, assez classique. La couverture en tissu, la photo au milieu, un papier ni trop ni pas assez. Je ne voulais pas non plus que ce soit... Il y a des photographes qui sortent des livres un peu genre luxe et tout. Moi, je ne voulais pas ça. Je voulais un livre unique. Je ne voulais pas d'édition luxe et tout. La mise en page, sobre également. Et toute cette sobriété est à l'image des photos en fait. Donc, il n'y a pas non plus de hasard. Il n'y a pas non plus de sens caché à tout ça. Je ne voulais pas en faire trop. En fait, je voulais vraiment mettre en valeur les images. C'est tout. J'avais fait un crowdfunding et j'avais chose qu'il ne faut surtout pas faire. Prévu une sortie, une date de sortie et je n'aurais jamais dû faire ça. Parce que du coup, il est sorti trois mois en retard. Donc, en fait, j'étais dans cette urgence qui fait que j'ai envoyé la maquette à l'imprimeur. Puis c'était un peu tôt. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment bien prendre son choix. Parce qu'au moment où tu lances le crowdfunding, tu en es où de ton processus ? Moi, je n'avais pas terminé ma maquette en fait. En fait, je voulais vraiment sortir mon livre pour Noël dans les sports d'en vendre plus. Et du coup, ma maquette n'était pas terminée. J'ai dû envoyer la maquette peut-être un mois après la fin du crowdfunding. Mais parce qu'en fait, du coup, à l'époque, j'étais passée par un imprimeur lituanien. Et du coup, l'échange était très, très compliqué. Là aussi, c'est pareil. Quand tu fais un livre tout seul, c'est toi qui exporte ton PDF avec la bonne colorimétrie. C'était une galère incroyable. Je crois que c'est ce qui m'a mis le plus de retard. Deux mois de retard, je crois, à cause de ça. Parce qu'on ne se comprenait pas avec l'imprimeur, que j'avais envoyé des fichiers, qu'ils m'avaient envoyé des BAT, qui étaient tous grisous moches. Et du coup, j'avais... On est sur des choses très techniques. C'est très, très technique. Et là, par contre, il faut comprendre, surtout avec les Lituéans, c'était compliqué. Parce que c'est vraiment... Tout ce boulot, si au final, on te tire un truc qui est un peu trop gris ou un peu trop noir, c'est vraiment très dommage. Ça aurait été très, très dommage. Et heureusement que j'ai insisté pour avoir un BAT. Ce n'était pas du tout prévu. Je pense que les gens qui ont acheté le livre sont quand même contents d'avoir un beau livre, même si c'est deux mois après, plutôt qu'un livre... Voilà. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre son temps. Même si bon, il y a eu quelques déçus à Noël, c'est pas grave. Mais ce qui reste, c'est le livre. Et c'est ça le plus important. Je pense que dans le crowdfunding, il y a quand même un peu de bienveillance où les gens, ils se voient bien. C'est de l'auto-édition. Je fais mon truc tout seul. Bah, je fais de mon mieux. Et entre guillemets... C'était le premier, donc... Non, non, mais... Il y a un côté, ils sont là derrière toi pour te soutenir. C'est aussi pour ça qu'on donne des sous dans le crowdfunding. C'est pour l'objet et pour faire partie du processus et soutenir quoi. Ouais, ouais, carrément. C'est comme ça que je le vois. Du coup, c'était énorme, c'était cool. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont rallié. D'accord. Donc, tu as fait ton crowdfunding... Rappelons à la date, j'ai oublié. Alors, c'était octobre 2018. Quelque chose comme ça, ouais. Et donc, tu en as pré-vendu combien de bouquins ? 220, à quelques, à l'époque. D'accord. Donc, tu avais fait un premier tirage de 350, c'est ça ? 350, c'est ça, ouais. Ok. Et tu as fait un second tirage après ? Oui. Oui, j'ai fait un second tirage en 2020, je crois. Parce que j'avais encore régulièrement des demandes. Donc, c'était un peu décevant de me dire, mince, je n'ai plus de livres. Surtout que j'avais de plus en plus de demandes à l'étranger. Donc, j'avais trop envie d'exporter mon livre à l'étranger encore plus. Et du coup, je l'ai retiré, donc exactement le même. Tu n'as pas eu la tentation d'enlever les quelques photos justement ? Non, je voulais que ce soit le même. Tu voulais que ce soit le même, ok. Le même, de nouveau 350 exemplaires, ce qui fait 700 aussi. D'accord. Et tu en es où en termes de volume de vente ? Il m'en reste une vingtaine. C'est incroyable. Donc, j'en ai vendu pas mal. Parce que comme réfé... Enfin, je n'ai pas de chiffre exact parce que je ne bosse pas dans ce milieu-là. Mais 700 livres pour un livre photo, c'est plutôt un gros tirage quand même. C'est... Je crois que les éditeurs, ils en font mille à peu près des tirages. D'accord. Je ne sais pas, je te dis peut-être une bêtise. Oui, après, en plus, moi, je l'ai vendu toute seule quoi. Mais je l'ai vendu vraiment avec mon réseau. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est Instagram. C'est quand même... Moi, je vends beaucoup là-dessus. C'est beaucoup ça. Très bien. Qu'on va vendre ou pas. À l'époque, quand j'avais fait le profonding, j'étais moins suivie. Donc, j'en avais vendu moins. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est parti très, très vite. Et donc, tu as communiqué beaucoup pour vendre ton livre une fois qu'il était sorti ou ça vient tout seul ? Non, c'est venu tout seul parce qu'il suffit qu'un jour, j'en parle et puis hop, je fais 20 ventes. Et puis, les personnes qui le reçoivent font une story. Donc, après, j'ai une story et du coup, ça refait les ventes. En fait, c'est tout bêtement comme ça. D'accord. Donc, la puissance des réseaux quoi. Vraiment. C'est quand même très chouette comme outil pour les photographes quoi. Franchement, on peut critiquer mais c'est quand même chouette. Ça t'a offert une visibilité assez dingue. Parce que du coup, tu n'as plus tout faire tout seul. Ça aurait été sans doute impossible il y a 20 ans quoi. C'est ça. Mais à l'époque où j'ai voulu le ressortir, j'avais fait des pré-ventes quand même pour assurer le coût de départ de l'impression. C'est là que j'ai acheté. Oui, je pense. Et du coup, j'en avais vendu je crois peut-être à peu près 100. D'accord. Donc, tu savais qu'il y avait déjà un intérêt encore. Oui et puis je me disais comme ça, ça va le pérenniser un peu d'en avoir vraiment beaucoup plus d'exemplaires. Au final, j'aurais pu le faire un petit peu plus quand même encore. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est un projet qui cette fois est terminé et on passe à autre chose. Il n'y aura pas de troisième tirage. Non, il n'y aura pas de troisième tirage. Tant pis pour ceux qu'on peut commander. Voilà, il fallait être là au bon moment. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler un petit peu en détail de ton crowdfunding ? Oui. L'auto-édition, c'est quelque chose que j'ai vu pas mal faire par des photographes récemment. J'ai l'impression qu'il y avait un peu un fantasme d'aller chez un éditeur avant parce que ça apportait une sorte de validation d'un professionnel. Et que de plus en plus, les photographes ont envie de peut-être s'affranchir de ça. J'ai vu quelques crowdfunding vraiment assez réussi, en tout cas en termes financiers récemment. Comment tu t'es organisée ? Parce que c'est quand même un gros boulot de mettre tout ça en place. Juste pour faire un petit aparté, effectivement, aujourd'hui je pense que l'édition est en train de, petit à petit, peut-être un peu mourir. Parce qu'énormément de photographes sortent leurs propres livres. Et des livres très très beaux en fait. Pas vraiment besoin d'une validation comme tu dis. Et en partie grâce aux réseaux sociaux maintenant. Et l'intérêt d'un éditeur, il est dans la distribution. Donc si c'est un grand éditeur, c'est super évidemment. Mais si c'est un petit éditeur, il faut voir quoi. Je ne sais pas trop. En fait, on peut avoir son propre réseau avec tout simplement internet, Instagram et autre réseau. Et alors certes, ce n'est pas viable de sortir des livres. Mais n'empêche que c'est une rémunération qui est quand même intéressante. Et qui sera beaucoup plus faible si on passe par un éditeur. Exactement. Surtout si finalement il n'y a pas de distribution très importante. Enfin, il faut peser le pour et le contre de est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi. Tu as quand même dû à un moment ou à un autre envoyer 700 livres. Ça fait pas mal d'aller-retour à la poste. Effectivement, ça fait pas mal d'aller-retour à la poste. Donc du coup, pour parler du cofonding, je crois que, oui, j'ai mis une bonne année à envisager le truc, à réfléchir. Et puis peut-être six mois avant, à commencer à rédiger ce que j'allais dire, les contreparties. En fait, tout ça prend énormément de temps. Il faut trouver donc les contreparties. Il faut écrire un texte intéressant. J'ai fait une vidéo également avec un ami pour promouvoir le livre. Et puis comme je n'étais pas sûre de mon coup, j'ai mis toutes les chances de mon côté pour que ça donne vraiment envie quoi. Tu disais que tu voulais un livre unique, tu ne voulais pas d'édition d'auteur, des trucs un peu de luxe. Du coup, c'était quoi les contreparties s'il n'y avait qu'un seul type de livre ? Il y avait des tirages. Il y avait des cartes postales. Et voilà, c'est tout. Comme le reste de ton travail et de ton livre, tu as voulu garder les choses assez simples. Parce qu'on voit un peu tout avec Road Funding. Il y en a qui font des puzzles, des mugs, c'est un peu le fait forain. Non, ce n'est pas du tout mon truc et après, ça va aussi avec le type de photo que tu fais. Oui, il faut être un peu cohérent. Voilà, c'est ça. Si j'avais sorti des puzzles, ça n'aurait pas du tout été cohérent avec mon style quoi. Donc, je suis restée dans un truc classique, juste l'essentiel en fait. D'accord. Les cartes postales, j'adore ça aussi. J'en achète plein moi. C'est un genre de mini tirage. C'est un genre de mini tirage à 3 euros quoi. Donc, c'est sympa aussi. Les tirages et le livre. D'accord. Et je pense que dans les prochains crowdfunding, ce sera la même chose. Et le crowdfunding, on te demande un but. Enfin, tu cherches à atteindre un but financier. Pour te dire, ok, à partir de ce but-là, le livre se fera. Sinon, il ne se fera pas. Quel but financier tu t'étais fixé ? J'avais dû mettre 5500 euros. Ce qui était vraiment le minimum minimum de l'impression du livre en fait. D'accord. Après, j'aurais pu avancer l'argent. Je m'étais dit que du coup, j'avançais tout ce qui était enveloppe bulle. C'est con, mais c'est non négligeable vraiment. Le papier de soie, tous ces trucs-là. À l'époque, je l'avais fait payer juste le prix du livre, moins 5 euros. Je l'avais vendu 35 euros sur le crowdfunding du coup. D'accord. Et j'avais offert les frais d'expédition. Donc en fait, vraiment, je mettais toutes les choses de mon côté pour le réussir. C'est-à-dire de demander le moins d'argent possible, qui étaient juste les frais d'impression. Et le reste, j'étais censé l'avancer. Bon après, au final, j'ai gagné plus d'argent. Et du coup, j'ai pu rentrer complètement dans mes frais. Et même gagner un petit peu d'argent avec les livres que j'ai vendus ensuite. Voilà. D'accord. Du coup, au moment où tu lances le crowdfunding, on te va dire octobre 2018, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oui. Toi, tu n'as aucune idée si ça va marcher. Oui. Ça s'est rempli en combien de temps ? En une semaine, l'objectif était à temps, je crois. Donc, en une semaine, tu es sûre que tu vas faire le livre ? Oui, en une semaine, c'est bon. Ça fait un gros soulagement. Donc, une fois que ton crowdfunding est terminée, tu as récolté combien sur ton produit ? 10 500. D'accord. Donc, à peu près deux fois ce que tu cherchais à récolter. Comment tu as trouvé ton imprimeur ? Bouche à oreille, en fait. Un ami me l'avait conseillé en me disant qu'ils étaient super et qu'ils allaient faire un livre là-bas. Et maintenant, c'est un imprimeur que les gens dans la photo connaissent petit à petit, je pense. Est-ce que c'est le même imprimeur que tu vas réutiliser pour ton prochain livre ? Non, du coup, ce ne sera pas le même. Là, cette fois, j'ai une volonté de faire plus Made in France. D'accord. Ce sera plus cher. Voilà. Forcément. Mais la communication sera beaucoup plus simple. Et ça m'avait tellement stressée pour m'arrêter. Ça avait tellement mis du temps et tout que je ne m'étais plus jamais. Et donc, voilà. Du coup, je passerai cette fois par un imprimeur français très connu. Je vais te poser des questions là-dessus, du coup, parce que ça m'intéresse. Tu fais beaucoup d'autoportraits. Tu en poses sur Instagram, tu en as sur ton site, quelques-uns. Tu fais des autoportraits, beaucoup les miroirs. Tu fais des autoportraits habillés. Tu fais des autoportraits nus. Tu fais des autoportraits un peu dans plein de situations, mais je trouve qu'ils sont assez... Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a une certaine uniformité dans ces autoportraits. Sans doute qu'il vient du format carré, qui n'est pas extrêmement commun dans la photo d'aujourd'hui, en tout cas. Ah, tu trouves ? De plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Quand on regarde beaucoup de photos argentiques, mais dans le numérique, on fait peu de photos carrées en général. Après, il y a la photo Instagram qui est carrée, mais bon, je ne la mets plus. Oui, oui. Voilà. Oui, mais de plus en plus de gens achètent des moyens formats et s'y mettent. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont un côté très reconnaissable. Est-ce que tu saurais dire ce qui te pousse à faire des autoportraits ? C'est un thème qui est vraiment très commun dans la photo depuis que ça existe, même avant en peinture. Peut-être que les êtres humains, les artistes ont toujours voulu se représenter. Qu'est-ce qui, toi, personnellement, te pousse ? C'est difficile de savoir pourquoi. Je pense que tout le monde commence un petit peu la photo comme ça. En tout cas, quand j'ai commencé la photo ado vers 14 ans et tout, j'étais mon premier modèle. Donc, je faisais des petits portraits qui n'avaient aucun intérêt à l'époque. Mais en tout cas, j'ai commencé comme ça. Et puis après, avec un moyen format. C'est vrai que l'idée de faire une photo dans un miroir est assez basique, facile. Tout le monde l'a fait. Même avant Vivienne Maillard, tout le monde le faisait. Parce que beaucoup associent ça à Vivienne Maillard. Mais ce n'est absolument pas un cas isolé. Pas du tout. Donc, voilà. C'est venu comme ça. Et puis, petit à petit, une espèce de jeu entre un moi réel, un moi fantasmé, un moi imaginé. Et l'idée de me renouveler un petit peu à chaque fois. Parce que c'est quand même beaucoup plus dur que de la photo avec modèle au final. C'est vraiment très, très dur. C'est toujours le même modèle. C'est très dur de se renouveler, de faire quelque chose d'original. Parce que tout le monde l'a fait. Actuellement, aujourd'hui, tout le monde le fait. Et de se différencier, c'est une espèce de challenge. Et un questionnement de moi-même. C'est arrivé aussi à un moment de ma vie où je n'étais pas forcément très bien. Où je n'avais plus le temps de faire des fraquets de modèle. Et du coup, j'étais de nouveau mon seul modèle. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une série, mais à la base, pas du tout. En fait, comme Marais. Les séries, elles viennent à toi. Ce n'est pas cérébralisé avant de partir. Et quand tu fais des séances d'autoportrait, genre, tiens, aujourd'hui, je ferais bien d'autoportrait. Ou c'est plus, tu vis ta vie et il y a un moment où l'autoportrait... Non, c'est instinctif. C'est instinctif. Genre, je me dis, tiens, la lumière est sympa. Ou alors, je vois mon appareil, puis hop. Et tu as des miroirs partout chez toi. Non, mais il y en a un par pièce, au moins, quand même. C'est le minimum. Mais tu dis qu'il y a une unité. Mais c'est parce que beaucoup sont pris chez moi, en fait. Du coup, je me suis mise à bouger les miroirs. Je déménage un peu tout pour prendre d'autres angles. Mais la plupart des autos sont plus chez moi. D'accord. Donc, il y a un côté, quand même, extrêmement intimiste. Parce que tu montres, en plus de toi, tu montres ton intérieur. Tu montres la vie. Ça ajoute quand même vraiment quelque chose de toi, quoi. C'est ça. Ça parle vraiment de moi. Même si les photos de modèles, ça parle aussi de moi d'une certaine manière. Vu que c'est mon univers, qu'il y a une projection et tout, quoi. C'est deux choses différentes, mais liées. Mais du coup, l'autoportrait, ça a commencé de temps en temps. Et c'est en train de devenir une série. Oui. Comment tu penses qu'on peut faire un livre sur les autoportraits sans que ça devienne, je sais pas trop comment dire, un peu ennuyeux dans le voyage graphique ? C'est ça, le challenge. C'est de se renouveler tout le temps, quoi. De trouver de nouvelles idées. Alors, petit à petit, j'ai voulu faire double miroir, un devant, un derrière, miroir au sol, plein de choses comme ça. Peut-être, je vais emporter des miroirs dans la nature. Je sais pas. Je vais voir. Après, j'aime bien l'idée de l'intimité de l'intérieur. Donc, pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas ennuyeux parce que j'essaye toujours que ce soit un peu différent. C'est pas ce que j'essayais de dire. Non, mais j'essaie quand même que ce ne soit pas juste moi devant le miroir qui déclenche, quoi. Même si le décor peut changer et que du coup, ça a son intérêt. Mais aussi, ça a son intérêt de la répétition, tu vois. La répétition de l'exercice toujours devant le miroir peut être intéressante, l'évolution, la lumière. Exactement. Donc, c'est aussi intéressant. Et je me suis dit que dans peut-être ce futur livre, je mettrais peut-être des planches contacts aussi. On verrait, tu vois, le process. Je prends l'appareil photo et hop, je fais une pellicule d'autoportrait. Et en fait, j'en fais... Souvent, c'est ça. Je vais faire une pellicule ou deux, quoi. Ça va me prendre cinq minutes. Je fais ça très, très vite. Ah d'accord. Parce qu'on a vraiment l'impression, en tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne quand je les regarde. C'est que la composition, elle est vraiment léchée. Ah non, mais pas du tout. Pas du tout. Tu vas juste à l'instinct. Ah oui, c'est de l'instinct total. Pas du tout. Et souvent... C'est peut-être ça le talent du coup ? Bah non, c'est, je pense, le fait de... Il n'y a pas de talent, en fait. C'est du travail. C'est de l'expérimentation. C'est de l'habitude. C'est ça. L'habitude, le fait de faire encore et encore. Oui, oui, oui. Tu fais combien d'autoportrait pour en avoir un que tu as envie de montrer ? Sur une pellicule, par exemple. Une pellicule ? Une pellicule, c'est un autoportrait bien. Une pellicule, c'est un autoportrait, oui. D'accord. Oui, parfois deux, parfois trois. Et puis parfois, sur une pellicule, il n'y en a pas. Mais souvent, il y en a un, quand même. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté très auto-centré à faire de l'autoportrait ou est-ce que tu penses qu'au contraire, on peut lui donner une dimension assez universelle ? Il y a un narcissisme assumé. D'accord. Mais non, mais c'est vrai, on ne va pas se cacher. Il y a un narcissisme assumé. Et puis, en plus, on est dans l'air du selfie. Donc, c'est aussi un jeu avec ça, finalement. Mais il y a un côté intemporel d'une certaine manière. Comme tu dis, les peintres se prennent, enfin, se peignaient. Les photographes ont tous fait un autoportrait devant un miroir. Il y a vraiment un truc universel, intemporel, mais avec un narcissisme assumé que tous les artistes ont. Oui. Vraiment. Je pense. Enfin, je le fais aussi une autoportrait. Ce n'est pas une honte. Je les poste assez peu, mais j'en fais régulièrement. Et puis, c'est même un souvenir de soi. Je pense que dans quelques années, je serai heureuse de revoir ces photos. Oui. C'est un choix de souvenirs. Oui. C'est des selfies beaucoup plus bons. C'est ça. Moi, je prends très peu de selfies de ma personne. Mais c'est vrai que les autoportraits, c'est une façon peut-être de garder aussi une trace de soi. Un travail aussi sur le souvenir, sur la mémoire. Après, j'ai été modèle aussi quelques années. Et peut-être que d'une certaine manière, c'est une façon pour moi de continuer de peser un petit peu. En fait, quand je me prends en photo, c'est vraiment comme quand je prends en photo mes modèles, c'est-à-dire matière à créer. Donc, quand je prends un corps remis en photo, c'est de la matière. Et du coup, quand moi, je suis sur une photo, sur un autoportrait, c'est moi et pas vraiment moi, en fait. C'est toi parce que c'est toi le modèle. Voilà, c'est ça. Mais que je sois mis ou pas, d'ailleurs, je n'ai pas le sentiment de vendre mon image. D'accord, c'est vraiment une matière première quoi. C'est ça. D'accord, c'est super intéressant. Donc, ce projet est terminé, tu viens de le dire. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des nouveaux projets dans les studios ? Tout à fait, il y a un nouveau projet. Un nouveau livre du coup, qui sera plus sans thématique, vraiment précise comme la mer. D'accord. Là, c'est vraiment plus des portraits, il y aura du studio, il y aura du nu, de l'extérieur. En fait, c'est un mélange d'un petit peu, tout ce que j'ai fait ces deux dernières années, du coup, à Frémarré. Et même de photos qui remontent à peut-être 2016, même encore avant, 2014. De photos qui datent de mes tout débuts. Donc, une espèce de, voilà, de recueil comme ça, de plein de choses qui se répondent, qui sont contraires et qui se répondent à la fin. Et du coup, ce nouveau projet, est-ce qu'il a un nom ? Pour l'instant, non. Pas encore. Je n'insiste pas. C'est le problème, c'est le titre en fait. Pour l'instant, j'ai des idées, mais comme il n'y a pas de thématique précise, du coup, c'est très difficile de trouver un titre qui relie un petit peu tout. Ça m'intéresse beaucoup, le fait que tu dises que tu fais un livre qui n'a pas de thématique précise. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu envie de mettre ensemble ces images-là ? Parce que tu dis qu'il y a les deux dernières années, mais qu'il y a aussi des choses que tu as été chercher plus loin. Donc, la thématique, elle est au-delà de juste, ça c'est mon travail de 2020-2021 en gros. Donc, qu'est-ce qui t'a donné toi, envie de dire ces images-là, elles vont ensemble dans un même livre ? Finalement, mon univers, il est le même depuis pas mal d'années, donc il y a une continuité quand même, même si mes photos, elles ont évolué. Et puis aussi l'idée, comme je te disais tout à l'heure, de passer à autre chose, c'est-à-dire de faire de la photo qui entre guillemets n'a aucun sens, qui est esthétique, à passer petit à petit à de la photo qui aura un peu plus de sens, une série avec quand même une approche, pas journaliste, mais quelque chose à raconter. Et donc, du coup, ce livre, c'était l'idée peut-être de la fin de quelque chose, passer à autre chose. Mais je te dis ça, mais si ça se trouve, je vais continuer mes photos de modèle et je ne passerai pas du tout à autre chose. Du coup, dans ta tête, il y a quand même un peu une idée de transition vers quelque chose d'autre. Il y a une volonté de clore peut-être un chapitre. D'accord. Parce que tu as envie de choses différentes et que faire un livre, c'est aussi une manière de finir un projet. Oui, carrément. C'est une manière très élégante de finir un projet. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire ça comme ça. Est-ce que ça sera aussi un livre en auto-édition ? Tout à fait. Ce sera un livre en auto-édition. Mais à la base, ce projet était né d'un éditeur qui m'avait contacté et qui voulait faire une espèce comme de catalogue d'expositions destinées à des galeries, des choses comme ça, pour vraiment voir l'étendue de mon travail. Donc l'idée n'était pas née moi, même à la base. C'était de mélanger toutes sortes de tirées que je faisais. Il était même question d'y mettre des autoportraits que je n'ai finalement pas mis. Et en fait, finalement, je fais ce livre toute seule. Comme je te disais, je pense que le livre, quand on en a fait un toute seule, c'est difficile après de faire avec quelqu'un. Je sais aussi que ce livre, il sera plus beau si je le fais toute seule. Finalement, je suis très contente de faire toute seule. Donc tu penses que tous tes livres, enfin, ça ne sert à rien de parler pour le futur, mais tu as vraiment apprécié le fait de faire toute seule ? Oui, carrément. Après, à un moment donné, je ne sors que d'autoportraits. Ce sera le prochain, je pense. Et là, peut-être que je verrai plus. Peut-être un éditeur, on verra. Est-ce que le fait que tu aies un premier projet terminé, réussi, tu en as vendu beaucoup, enfin, beaucoup proportionnellement à ce qui se fait en livre photo, est-ce que ça te libère d'un genre de poids où tu es plus ou moins sûr que le deuxième va marcher ? Ou tu as le même stress au moment de lancer ? Un peu des deux. En fait, il y a un stress vis-à-vis de Marie qui justement a bien marché, et de me dire, les gens vont moins aimer le deuxième. Tu vois, il y a une pression. Du coup, tu vas faire aussi bien. Oui, c'est obligé. Et c'est pour ça qu'avec l'éditeur, je savais que ça n'allait pas être aussi bien. Je savais que ça allait être vraiment bien en-dessous. Et ça me stressait parce que finalement, ce qui reste, comme je te disais tout à l'heure, c'est le livre. Éditeur ou pas, c'est le livre, le truc qui compte. Et du coup, j'ai voulu arrêter avec l'éditeur pour que vraiment la chose finale soit aussi bien que Marie. D'accord. Aussi, je me dis, comme il n'y a pas de thématique, peut-être que ça va moins bien prendre. Parce que Marie, je sais que ça a très bien marché. Les gens ont adoré ses photos. Oui, Marie, si tu as vu trois photos et qu'elles te plaisent, ça fait que d'autres vont te plaire aussi. Oui. Et là, comme c'est un espèce de mélange, je ne sais pas comment ça va être apprécié. Et à la fois, tu es beaucoup plus suivie qu'à l'époque. À la fois, il y a ça. Et à la fois, je suis un peu plus rassurée parce que je suis beaucoup plus suivie. Instagram n'est pas tout dans la vie, mais c'est quand même une bonne mesure. Tu avais combien d'abonnés quand tu as lancé ton produit crowdfunding par rapport à ma plan ? Honnêtement, je ne sais pas combien j'en avais. La grosse rouge louche. Je ne sais pas, 2 000, 3 000. Aujourd'hui, j'en ai 20 000. Donc, il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont derrière toi. Beaucoup plus. Et beaucoup plus d'étrangers surtout. Ça, c'est super. C'est trop bien. Je touche plus de monde large. Mais c'est vrai qu'à l'époque de mon crowdfundier, c'était surtout des Français qui l'avaient acheté. Et maintenant, je sais que ça va plus s'exporter. D'accord. C'est chouette de savoir que ton travail va partout dans le monde. Oui, carrément. J'en ai envoyé, mais dans des pays improbables. Enfin, c'est chouette. Et en Irlande. Et en Irlande, c'est vrai. Et il y a une appréhension, du coup, par rapport à cette première série qui a très bien marché. De me dire, si ça ne marche pas aussi bien, je vais être déçue. Et peut-être que je vais décevoir les gens. Il y a toujours ça, c'est sûr. Et à la fois, je suis rassurée de me dire, non, c'est sûr, ça marchera cette fois. Il y a des gens qui me suivent. Enfin, voilà. Tu ne vends pas non plus une suite de Marais. Tu vends un autre projet. Non, mais je me dis, les gens qui aiment Marais, ils aimeraient forcément une suite de Marais. En fait, il y a des gens, je pense, qui t'associent à un style. Et après, c'est très difficile d'en sortir. Et c'est ça qui est stressant, en fait. C'est de faire autre chose après quelque chose qui a bien marché. Bah, même si la série est différente, ton style est toujours là. On parlait de ton processus, ton process, ça reste le même. Oui, oui. C'est pour ça que ça va. Mais tu vois, si par exemple, à un moment donné, je me dirige vers quelque chose de moins... Enfin, ce sera toujours esthétique, ce que je vais faire. Mais quelque chose qui a peut-être plus de sens. Peut-être que les gens, ça leur plaira moins. Donc, il y a quand même toujours une appréhension de changement. Évidemment. Par rapport à comment ça va être reçu par le public. Bah oui. Mais bon, en même temps, moi, je déteste m'ennuyer. Et j'aime pas rester sur mes acquis. Donc, je le ferai quoi qu'il arrive. Je le fais pour moi, quoi. Super. Pour finir, je voulais te poser des questions sur tes inspirations. Tu as dit tout à l'heure que les photographes qui t'inspiraient, c'étaient tous des photographes assez anciens, entre guillemets. Enfin, pas forcément contemporains, en tout cas. Est-ce que tu as quelques noms ? Alors, je cite régulièrement les mêmes. Bah, vas-y. Alors, moi, je suis très, très fan de Paolo Roversi. Linnberg, évidemment. Plus pour le côté mélange de mode, de nu, de portrait. En fait, c'est tout un mélange de genre de photo dans un même style qui me plaît. J'adore, par exemple, la photo de mode, mais nu, en fait. Parce qu'en fait, la mode, c'est une attitude. Et donc, j'adore ces mélanges. Et c'est des photographes qui ont beaucoup fait ça. Donc ça, j'adore. Ça m'inspire beaucoup. Je suis beaucoup influencée par ça. Et le troisième que je vais citer, ça va être Irwin Ken. Là, c'est plus pour le côté classique, élégant, le noir et blanc parfait, la technique. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver déjà physiquement ? Est-ce que tu as encore des expos dans les mois à venir ? Quand est-ce que sors ton prochain livre ? Ou alors, ton Instagram ? Pour les gens qui vont voir cette vidéo qui ne connaissaient pas avant. Je pense que tu mettras l'Instagram sous la vidéo. Je le mettrais bien sur Instagram sous la vidéo. C'est facile à trouver. Et concernant les expos, il y en aura une à Paris l'an prochain. D'accord. Je n'ai pas encore les dates précises. Enfin, Paris avant, c'est non. Tu sais déjà ce que tu vas... Oui, ce sera des autoportraits, pour le coup. Donc, c'est chouette. Ça va être juste un petit peu différent. Et donc, le livre dont je t'ai parlé, normalement, devrait sortir à l'automne. À l'automne, voilà. À l'automne. Pas de date précise non plus ? Bah non, du coup, pas de... Enfin, il ne va pas sortir en automne. Il va y avoir un crofondi en automne. D'accord. Donc, pour pouvoir le précommander à partir de... C'est ça. Bon, j'espère, comme d'habitude, une sortie avant Noël. Mais je ne promettrai rien cette fois. Tu as appris de tes erreurs. J'apprends de tes erreurs. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était super intéressant. J'espère que ça vous aura plu aussi. Allez voir le travail d'Angélique sur Instagram. C'est le meilleur endroit pour la suivre. Vous pouvez aller voir plus de photos peut-être sur son site. Et puis acheter son livre. Ses livres, bientôt. Eh oui. Merci à tous ceux qui ont écouté ou regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui est beaucoup plus longue que ce que je fais d'habitude. Mais il y avait tellement de choses intéressantes que j'ai eu du mal à couper. J'avais à peu près une heure de conversation et j'ai réduit à 35-40 minutes. Mais c'est vraiment super dur de couper des choses alors que je trouvais le contenu vraiment intéressant. Et je me suis dit que ça vous intéresserait aussi. Au moment où sort cette vidéo, le crowdfunding est déjà lancé pour le deuxième livre d'Angélique. Le deuxième livre qui s'appelle Soi. Donc si son travail vous plaît, courez l'acheter. Ce bouquin, moi j'ai bien entendu déjà réservé mon exemplaire. En plus du fait que je trouve que c'est du super taf, j'aime bien aussi l'idée de soutenir un artiste en achetant son travail. Bien sûr, le lien du crowdfunding est juste en description. Vous pouvez retrouver le travail d'Angélique sur Instagram ou sur son site internet. Tout ça aussi, il y a des liens en description. Pendant que vous êtes sur Instagram, profitez-en pour me suivre moi aussi sur Instagram. Ça ne fait pas de mal. Et j'espère que cette vidéo pleine de vagues, d'embrun et de gens tenus vous a plu. Salut !